Selon les prévisions météorologiques, la température indiquée pour Bumako et ses environs en ce début du mois d'avril s'élève entre 40 et 46 degrés Celsius. Cette chaleur intense intervient à un moment où les élèves reprennent le chemin de l'école après quelques jours de congés. Effectivement, la température assez élevée que l'on observe maintenant depuis quelques jours à Bumako n'est pas du tout favorable aux apprentissages scolaires. Même dans les conditions normales, on ne peut pas rester concentré pendant une heure. Il y a des périodes de débranchement. À plus forte raison avec cette hausse de température-là. Donc vraiment, c'est une condition infrahumaine dans laquelle personne ne peut résister. C'est une situation intenable. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait que les autorités, bon, je ne sais pas comment elles s'y prendront, mais qu'elles pensent quand même à trouver, à réaménager le programme à défaut de pouvoir trouver des moyens urgents pour pouvoir faire face à cette situation. Malgré des réaménagements des horaires de cours établis début mars dans plusieurs établissements scolaires, cette forte chaleur risque d'entraîner des difficultés sur l'apprentissage des élèves. C'est très, très difficile parce que dans certaines conditions, on ne peut pas apprendre les leçons et être apte à faire certains exercices et qu'on sorte. Déjà dans la chaleur, on n'est pas à l'aise pour étudier. Parce qu'on se dit, si on ne laisse jamais nos leçons, on n'aura pas de bonnes moyens et on ne pourra pas passer dans des classes supérieures. Du coup, seul le courage, la motivation d'avoir des bonnes notes nous motive à apprendre. Aussi, cette période de canicule est insouténable, surtout au niveau de la crèche et de la maternelle, où le besoin d'eau pour les tout-petits se manifeste à tout moment. Obligatoirement, il y a des répercussions parce que tout d'abord, il y a la chaleur, ce qui nous amène aussi à la fatigue mentale et la fatigue physique du corps. Donc, déjà, il faut voir leur 30 minutes déjà, vous pouvez demander aux enfants de sortir d'abord, prendre un peu d'air, déjà 2 minutes, 3 minutes, ça suffit. Et quand ils sortent comme ça, vous leur demandez aussi de boire d'eau. Donc, quand ils vont boire de l'eau, ça va leur permettre aussi, ça permettra encore de se réhydrater. Donc, ce qui peut leur amener aussi, il y a encore la raison. C'est le cas contraire. Désolé, surtout avec les tout-petits, c'est très difficile. Confronté déjà au problème de délestage électrique qui impacte négativement le niveau des enfants, cette forte chaleur qui s'y ajoute n'est pas sans conséquence, surtout à seulement deux mois des examens de fin d'année.